Le PDG de Radio France Mathieu Gallet en octobre 2014, Vincent W.A.R.T.N.E.R.S.I.P. a des marchés publics litigieux, un dirigeant pour qui les règles étaient « totalement inconnues » le procès pour « favoritisme » de l'ex-président de l'Institut National de l'Audiovisuel INA Mathieu Gallet a disséqué la gestion de cet établissement public. Plus grand que plus grand que à lire aussi bientôt une « redevance universelle » pour financer l'audiovisuel. Après 11 heures d'audience, le parquet de Créteil a réclamé dans la nuit de jeudi à vendredi 18 mois de prison avec sursis et 40 000 euros d'amende à l'encontre de l'actuel président de Radio France qui a dirigé l'INA entre 2010 et 2014. Le haut fonctionnaire est soupçonné d'avoir « favorisé » certaines sociétés de conseils, auxquelles l'établissement public a versé plus de 400 000 euros. Le tribunal correctionnel a notamment tenté de comprendre le rôle de Denis Pingot, un professionnel de l'audiovisuel engagé par Mathieu Gallet comme « conseiller externe » pour la communication de l'INA. L'ancien patron a insisté sur les « compétences rares » de ce conseiller « couteau suisse » capable d'écrire ses discours, de travailler à la refonte du site internet de l'INA ou d'organiser des rachats de fonds audiovisuels grâce à carnet d'adresse. Tout cela avec un « œil extérieur » sur la stratégie de l'entreprise. 130 000 euros pour un conseiller rémunéré 5 000 euros par mois. Denis Pingot a ainsi perçu au total 130 000 euros hors taxes, facturés par une société qu'il dirigeait balise. « Pourquoi alors ne pas l'avoir mis en concurrence, puisque cette somme dépassait le seuil obligeant l'INA à respecter les règles des marchés publics ? » « Avant mon arrivée à l'INA, je n'avais jamais été confronté à ces questions de marché publics » s'est défendu Mathieu Gallet. « C'était quelque chose qui m'était totalement inconnu, a-t-il poursuivi, en avouant s'être reposé sur les équipes en place, qui ne lui ont pas transmis de « signaux d'alerte » sur la nécessité de mettre conseiller en concurrence. Denis Pingot aurait plutôt servi de « coach personnel » à Mathieu Gallet, financé, avec de l'argent public, notamment pour lancer sa candidature à la direction de Radio France, a accusé la procureure Amélie Cladière. « Laissez à croire que Denis Pingot a fait ma candidature pour Radio France, c'est au minimum insultant, au pire diffamatoire », a répondu Gallet. Le tribunal rendra jugement le 15 janvier. 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 Sous-titrage ST' 501